Clameur, c'est vous qui le dites ! Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission Clameur, c'est vous qui le dites. Le concept de notre émission est simple. On descend dans la rue et on colle aux passants et passantes de la littérature sous le nez. Et quand je dis colle, on leur colle vraiment la couverture au nez. Et rien que la couverture. On écoute ce qu'ils et elles en imaginent et après, on en parle. Aujourd'hui, partons à la découverte d'une histoire de regard de Bérangère Marié-Gaubert. Bonjour, est-ce que vous avez cinq minutes ? C'est pour parler d'un livre ? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Je vais vous montrer la couverture. La voici. Est-ce que vous pouvez me donner le titre ? Une histoire de regard. Vous avez l'illustratrice... Bérangère Marié-Gaubert. Et l'autrice... Clémence Sabin. Est-ce que vous pouvez nous décrire la couverture ? Qu'est-ce que vous voyez dessus ? Alors, des personnes différentes, beaucoup de couleurs et des jolis yeux en amande. Avec une couverture de ce type, vous vous attendriez à avoir quoi comme type de livre ? Un livre pour enfants ? Oui. Peut-être sur le... le vivre ensemble ? Sur le vivre ensemble, donc peut-être un petit livre documentaire plutôt ou un album ? Non, un album, je dirais. Un album. Qui du coup parlerait des... De comment... Comment on vit ensemble dans une ville avec plein de gens différents ? Et si on raccroche ça au titre, est-ce qu'il y aurait un angle particulier ? C'est vrai qu'une histoire de regard, il y a plein d'yeux différents sur la couverture. Peut-être c'est comment est-ce qu'on regarde les autres ? Donc un regard on porte sur le monde et sur les autres. Peut-être. Eh bien, merci beaucoup. Et du coup, le titre ? Une histoire de regard. Donc qu'est-ce que tu vois sur la couverture ? On voit des personnes. Beaucoup ou pas beaucoup ? On voit beaucoup de personnes. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu remarques en particulier sur ces personnages ? On voit tous leur tête. Ouais, donc on voit leur tête principalement. Et avec le titre, est-ce qu'il y a quelque chose qui a attiré ton attention ? C'est la fille du milieu, en jaune. Ouais. Pourquoi est-ce qu'elle t'attire plus que les autres ? Parce qu'elle est au milieu, elle nous regarde nous. Ouais. Est-ce que les autres, ils te regardent pas ? Bah, pas tous, non. Donc tu t'attends à avoir quoi comme livre, si jamais on l'ouvrait après ? Avoir plein de personnes. Donc ça va plutôt être une histoire, plutôt un petit documentaire pour t'apprendre des choses ? Un documentaire, je dirais. Un petit documentaire. Et du coup, ce sera quoi le sujet ? Bah, le regard. Le regard, mais du coup, le regard, juste comment on voit sur la question de la biologie ? Ou plutôt le regard sur la direction du regard ? La direction du regard. Ouais. Ok. Bah, merci beaucoup. Alors Françoise, ce livre, est-ce que c'est un livre qui parle finalement de regard ou de la vision qu'on peut avoir de certaines choses ? Eh bien, voilà un très bel album qui est destiné aux petits comme aux grands, plein de tendresse, de poésie et d'humour pour évoquer les grands moments de la vie. Le fil conducteur de cette histoire qui se partage, c'est le regard. Le regard que l'on pose sur les petits et les grandes choses de la vie. Sur chaque double page, une question. Que regarde-t-il ? Que regarde-t-elle ? Qu'est-ce qu'il regarde ? Le lecteur peut observer tous les détails de l'image et y trouver des indices. En soulevant les rabats, en tournant les pages, il découvre l'objet ou la scène regardée. Au fil des pages se dessine une histoire, toute une vie défile sous le regard d'un enfant, puis d'une adolescente, puis d'une adulte. On y voit la grossesse, la naissance, les premiers pas, les premiers dessins, les premières bêtises, la jalousie, l'imagination, le rêve. Et puis des choses très concrètes, comme l'époux, le train raté, la bataille de boules de neige, mais aussi le deuil, les enfants qui grandissent et qui partent de la maison, l'amitié, l'engagement pour la nature, la vie qui continue et le cycle qui recommence. Chacun pourra s'identifier dans ses regards. Tout est suggéré avec beaucoup de finesse, de délicatesse par les illustrations, qui sont très douces. En fait, on ne peut pas lire ce livre sans voir les illustrations. C'est un album sur la vie que l'on peut apprécier à tout âge. Eh bien, merci Françoise. Voilà qui donne envie d'en découvrir davantage sur une histoire de regard de Bérangère Marie et Gobert. D'ailleurs, en voici justement quelques extraits. Qu'est-ce qu'il regarde ? Un petit cœur qui bat à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il regarde ? Un premier sourire. Qu'est-ce qu'il regarde ? Un, deux, trois, très grands pas. Une œuvre d'art. Qu'est-ce qu'il regarde ? Une artiste très, trop inspirée. Eh bien, merci Françoise pour cette lecture assez énigmatique, mais qui prend tout son sens lorsqu'on peut regarder les belles illustrations de cet album. N'hésitez pas à venir rencontrer Bérangère Marie et Gobert le 14 juin pendant Clameur. Qu'est-ce qu'il regarde ? Abonne-toi ! Sous-titrage ST' 501